... Louis-Philippe De Oliveira, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant et le créateur d'une toute jeune startup qui a quelques mois, qui s'appelle Sandoz Mobile. Vous êtes aujourd'hui en incubation dans l'incubateur de Paris Télécom à Sofia, c'est ça ? C'est ça, Télécom Paris Tech. Télécom Paris Tech. Quelle est l'offre de services que vous allez déployer avec cette startup ? C'est une solution qui permet aux services d'urgence d'être contactés avec la vidéo et la géolocalisation. C'est une offre qui s'adresse à quel type de client finalement ? En fait, notre solution, elle sert d'abord aux services d'urgence, donc qui doivent s'équiper de technologies nouvelles pour répondre aux besoins des citoyens. Vous avez déjà noué des contacts avec des institutionnels locaux pour peut-être mettre en œuvre ce service ? Oui, absolument. Le gouvernement de Monaco déjà, l'autorité des télécoms de Monaco, les services d'urgence de Monaco et aussi des partenaires comme l'opérateur télécom local dans le cadre de la collaboration avec la métropole, parce que les services d'urgence peuvent intervenir sur le territoire français et vice-versa. Et donc, cette solution permet aussi une meilleure collaboration internationale des deux pays. Vous êtes présent aujourd'hui à Innovative City, qui est le salon de la ville intelligente qui se déroule à Nice. Vous en attendez quoi de cette présence sur ce salon ? Déjà, la présence ici me permet de rencontrer tout l'écosystème autour de Son 12 Mobile. J'ai des partenaires importants, industriels, qui m'aident à développer la solution ici, dans la région, et à l'international aussi, et au national niveau français, on va dire comme ça. Alors, la phase de démarrage est encore en cours, mais quels sont vos objectifs pour les mois à venir ? Donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires aussi français comme l'Institut national de recherche, qui nous aident pour améliorer une partie de la brique technologique. Et le but, c'est de consolider des équipes propres pour ce développement rapide. En tant que dirigeant d'une toute jeune startup, c'est quoi votre priorité en ce moment ? Aujourd'hui, c'est un, de faire bouger, on va dire, les forces politiques pour la sensibilisation vers l'innovation. On a besoin d'un soutien politique important pour faire bouger les lignes, comme on dit en français, pour effectivement adopter des technologies nouvelles. Eh bien, on vous souhaite bonne chance et bonne route. Merci, Louis-Philippe. Merci beaucoup. Au revoir.